Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Suisse contre Biélorussie c'est un match qui a lieu ce dimanche 15 octobre 2023 à 18h pour le compte de la 8ème journée du groupie dans ses qualifications alors la Suisse c'est l'équipe qui est première du groupie qui reçoit la Biélorussie 5ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement dans ce groupie avec les statistiques et résultats on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans ses qualifications on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes et on terminera avec les tactiques et compos éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée une tendance à ce match alors dans ce groupie les amis la Suisse est donc premier du groupie avec 14 points en 6 match 4 victoires de nul aucune défaite 17 buts marqués 5 buts encaissés plus 12 de Gaulle avérage la Suisse réalise un très très bon parcours en vue de se qualifier pour l'Euro 2024 par contre c'est serré la Roumanie est deuxième avec 13 points mais a joué un match de plus et l'Israël est troisième avec 11 points en 6 matchs comme pour la Suisse la Biélorussie sinon de son côté 5ème avec 5 points en 7 matchs une victoire de nul 4 défaite 4 buts marqués 11 buts encaissés moins 7 de différence de but quand même une grosse différence de but entre les deux équipes donc il y a quand même un je dirais un avantage énorme en plus pour la Suisse parce qu'au match allé le 25 mars dernier il y a eu 5 à 0 les Suisses ont gagné 5 à 0 en Biélorussie donc voilà je pense que les Suisses s'ils veulent s'assurer de leur qualification pour l'Euro doivent absolument gagner ce match là et qu'ils ont largement les moyens de le faire à les classements des buteurs pour la Suisse on a Zekiam Douni qui a 5 buts en 6 matchs dans ses éliminations Stéphane qui a 3 buts et pour la Biélorussie on a Ngôme et Morozov avec 2 buts après on a Freuler et Xhaka pour la Suisse avec 2 buts voilà la Suisse a marqué beaucoup de buts et c'est une équipe très dangereuse dans plein de compartiments du jeu au niveau des résultats sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues pour la Suisse c'est 6 victoires de nul 2 défaite 22 buts pour 14 contre plus 8 de différence de buts en fait depuis la défaite 6-1 en 8ème de finale de la coupe du monde contre le Portugal la Suisse a gagné sur les 6 derniers matchs est invaincu et en a gagné 4 par contre ils ont fait deux matchs nuls de suite 2-2 au Kosovo et chez eux contre la Roumanie mais sinon ils marquent au moins deux buts à chaque match de toute façon donc s'ils arrivent à marquer deux buts la question c'est de se poser est-ce que la Biélorussie réussira à en marquer deux aussi voilà chez eux la Suisse reste sur une victoire qu'on entend dans 3-0 2-2 contre Roumanie 3-0 contre Isarel voilà c'est une équipe qui est vraiment qui est plutôt costaud la Biélorussie de son côté sur les dix derniers matchs et deux victoires 3-0 5 défaite 6 buts marqués 14 encaissés moins 8 de différence de buts et sur les trois derniers matchs la Biélorussie n'a pas réussi à marquer de buts c'est ce qui peut pécher justement ils ont perdu 1-0 en Israël en plus à l'extérieur ils ont perdu ils ont fait 0-0 à Andorre avant ils avaient perdu 2-1 en Roumanie ils ont perdu 2-0 à Ammane ils ont fait un parti en Slovaquie voilà c'est la Biélorussie n'a jamais marqué sur les dix derniers matchs deux buts à l'extérieur et donc elle perd à chaque fois où elle fait match nul et puis dernièrement elle a fait trois matchs de suite sans marquer de but voilà si les Suisses ils marquent même ne serait-ce qu'un but il y a des chances qu'ils gagnent le match donc le décor est planté on arrive au compo d'équipe alors pour la Suisse ça serait éventuellement du 4-3 ce serait classique avec gardien Mbogo et pour les joueurs Lothomba, Kanji, Rodriguez, Garcia, Freuler, Zakaria, Xaka, Shakiri, Eaton et Amdouni il y a quand même quelques joueurs très connus pour la Biélorussie ça serait éventuellement du 5-4-1 et gardien Ignatovic et pour les joueurs Plyatov, Volkov, Politevic, Péchenin, Korzun, N'Gome, Yousef Chouk, Klimovic, Konsevoy et Morozov donc voilà le décor est planté gros avantage pour la suite surtout vis-à-vis déjà du fait du match allé qu'ils aient gagné 5-0 en Biélorussie peut-être le style de jeu qui convient pas à la Biélorussie et la Biélorussie justement pas très bien classée n'a plus aucune chance de se qualifier pour l'Euro la Suisse elle en cas de victoire se rapprocherait grandement de cette qualification donc les amis je vous donne rendez-vous ce dimanche 15 octobre 2023 à 18h pour le match de 8e journée du groupe I dans les qualifications pour l'Euro 2024 la Suisse première du groupe I reçoit la Biélorussie 5ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo